Hello tout le monde, c'est Daniela. Belle bonjour tout le monde, caca démon. Aujourd'hui je viens de te présenter mon braid out que j'ai effectué ce week-end. Il est assez volumineux, je l'ai dédoublé énormément parce que j'aime un braid out, j'aime les coiffures volumineuses, donc il n'est pas hyper défini parce que j'ai dédoublé, dédoublé, dédoublé mes cheveux, j'ai beaucoup passé les mains, mais en soi quand j'ai défait mes notes, il était très bien défini. J'aime beaucoup le rendu, donc j'ai utilisé la gamme Revlon pour faire mon braid out. Là j'ai le shampoing, le conditionneur ainsi que le twisting pudding, la crème. Et j'ai le spray, je l'utilise durant la semaine pour réhydrater mes cheveux et je passe un petit peu de crème pour réhydrater dans la semaine mes cheveux. Le spray il est bien, il est léger, j'aime beaucoup. Je te montre juste après les effets de ces produits sur mes cheveux. Je suis assez contente de mon twist art, j'ai utilisé le twisting pudding et franchement il sent super bon. La texture n'est pas trop épaisse. Pour moi ça ressemble à une texture un peu living conditioner, ça glisse bien. Par contre si tu as les cheveux épais, je te conseille de sceller l'hydratation soit avec un beurre, soit avec une huile. Mais si tu as les cheveux fins, je pense que ça tout seul, ça peut le faire. Je te laisse regarder la suite. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Mes impressions sur le shampoing, c'est qu'il lave bien. Il n'assèche pas mes cheveux. Je trouve pas que mes cheveux sont secs. Il ne les emmène pas. Je ne vais pas dire qu'il est démêlant, mais en tout cas il emmène pas plus mes cheveux qu'avant. Et je trouve qu'il redessine pas mal mes boucles. Ce shampoing, je peux lui mettre, allez, un 7 sur 10. L'après shampoing est assez épais, comme vous voyez. Ça ne glisse pas. Je préfère les après shampoings un peu fluides, un peu gluants, textures un peu gel comme ça. Ils ont dit mettez une quantité généreuse. Donc je suis généreuse. D'accord ? L'après shampoing, il n'est pas si démêlant que ça. Il est assez épais, compact et je trouve que ça fait comme un masque. En fait, mes cheveux ne sont pas hyper hydratés. Je ne les trouve pas hyper hydratés avec ce masque. Ma main, elle glisse facilement, mais je trouve pas que mes cheveux, entre eux, ils se détachent, ils se démêlent tout seul. Voici comment mes cheveux sont. Je viens de rincer l'après shampoing et voilà comment mes cheveux sont. Ils sont plutôt doux au toucher. Par contre, j'ai pas l'impression que ça a démêlé plus que ça, comme je vous disais déjà. Voilà. Mes cheveux sont définis, mais j'ai connu mieux. Après shampoing, il n'a pas été d'une grande efficacité. Donc s'il faut lui donner une note juste passable, hein? 5 sur 10. J'ai pas l'impression que ça a démêlé plus que ça a démêlé plus qu'un Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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